Bonjour. Voici une opportunité de formation dans le domaine de la santé dans un pays du Pacifique qui te permettra ensuite d'aller travailler en Australie directement après ta formation. Avant tout, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Bacolo Est Afrique Télévision, aimez la vidéo et partagez-la. Oui il est possible de prendre une formation dans un pays en Océanie et après avoir fini le cours d'être sélectionné directement pour un emploi en Australie. Aperçu du cours. Le cours CHC 33021 Certificate 3 in Individual Support, Aging, Certificat 3 en soutien individuel. Vieillissement. Prépare les diplômés à travailler dans le secteur des soins aux personnes âgées. Cela implique de travailler dans le domaine des soins aux personnes âgées dans des services de soins aux personnes âgées en établissement ou dans des situations de soins à domicile. Cela peut inclure des services de soins à domicile ou de soins personnels selon des plans individualisés. Un travailleur des soins aux personnes âgées travaille directement avec les clients mais toujours sous supervision. Les personnes intéressées par un emploi dans le secteur des soins aux personnes âgées doivent savoir qu'il s'agit d'une carrière enrichissante mais physiquement exigeante. Les soins aux personnes âgées font une différence dans la vie des gens et offrent de nombreux parcours de carrière différents à mesure que vous évoluez professionnellement. Cependant, il convient également de se rappeler que les travailleurs des soins aux personnes âgées doivent s'agenouiller, pousser, tirer et rester debout pendant de longues périodes dans leur travail quotidien, ce qui nécessite force physique, forme physique et endurance. De nombreux employeurs exigeront que les candidats passent un examen médical avant de se voir proposer un poste, il est donc recommandé aux étudiants de développer et de maintenir leur santé physique et leur forme physique. Les possibilités de carrière possibles pour les diplômés comprennent, aide-soignant ou assistant de soins à domicile, préposé ou assistant aux soins personnels, préposé aux soins résidentiels, aide-soignant, préposé de relève à domicile, préposé aux soins communautaires, préposé à l'hébergement ou au soutien communautaire et préposé au soutien. Déroulement du cours Localisation Fidji Durée La durée du cours est de 22 semaines à temps plein, y compris une semaine de pause à mi-semestre. Les étudiants assisteront aux cours pendant au moins 5 jours par semaine. Des heures d'études supplémentaires en dehors des heures de cours seront nécessaires. Mode de prestation Les connaissances acquises dans un environnement soutenu. Vous devrez peut-être travailler en alternance de jour et d'après-midi pour effectuer ces heures de stage professionnelles. La réalisation du stage est obligatoire et vous devrez gérer vos engagements familiaux et professionnels afin de terminer vos heures de stage. Remarque, il est obligatoire pour cette qualification de compléter une vérification des antécédents criminels. Frais de cours Les frais de cours s'élèvent à 2100 dollars de Fidji, ou soit 930 dollars américains. Ils comprennent les ressources pédagogiques, la papeterie et l'uniforme. Le gouvernement australien subventionne le coût du cours, y compris le matériel et les consommables. Les frais de cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner d'aimer la vidéo et de le partager s'il vous plaît.